La mission Alba Corps 4 rentre dans sa phase d'exécution, fruit d'un partenariat Gabon-États-Unis. Celui-ci vise à lutter contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. À bord du Bob Baker, nom du navire de mission de l'ONG Sea Shepherd qui effectue la surveillance des côtes gabonaises, les autorités ont pu s'imprégner des mécanismes de surveillance à bord de ce bateau. Nous sommes ici sur le Bob Barker qui appartient à l'ONG Sea Shepherd et qui dans le cadre de l'opération Alba Corps 4 aide l'État gabonais, accompagne l'État gabonais dans la surveillance de nos côtes, dans la surveillance de nos aires marines protégées et donc dans la protection de nos ressources halieutiques, de nos poissons. Une mission quadripartite entre les États-Unis qui souhaitaient accompagner la sauvegarde de la biodiversité, l'ONG Sea Shepherd, expert dans la surveillance en mer, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux et la Marine Nationale du Gabon. On peut dire que dans le cadre du Gabon Bleu comme dans la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée du Gabon, la Marine Nationale est le bras armé de la sécurisation maritime. La programmation de l'opération se fait entre les différentes administrations. Il y a un accord qui est officiellement signé entre tout le monde et qui définit les rôles de chacun. Comme l'a dit l'amiral ici, avant tout, c'est la Marine Nationale qui a compétence sur l'ensemble du domaine maritime pour l'application de la loi. Encadré par les dispositifs institutionnels et juridiques gabonais et notamment par la loi 15-2005 portant code des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise, l'opération Al-Bacor porte sur la formation des personnels gabonais, des administrations de la pêche et des parcs nationaux et le renforcement des capacités des agents de la Marine Nationale.